Si vous me laissez vivre, je ne cesserai de crier vengeance. Si vous n'êtes pas des lâches, tu es moi. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Confessions Littéraires consacré aux mémoires de Louise Michel. Ce que vous venez d'entendre est un petit florilège des réponses que Louise Michel balança au juge en 1871 lors de son procès où elle fut condamnée à la déportation pour sa participation à la commune de Paris. Condamnation qui n'entacha pas sa popularité, bien au contraire. De son vivant, Louise Michel était une véritable star. La preuve, c'est qu'en 1883, le Times la classa dans le top 3 des personnalités françaises les plus connues à l'étranger et vous allez vite comprendre que cette place, Louise Michel ne l'a pas volée. Institutrice rebelle et anarchiste, Qu'est-ce que c'est qu'une grève générale ? Elle se bâtit sans relâche pour défendre les opprimés, quitte à risquer sa vie ou sa liberté. Tout au long de son existence, elle fit les choses à sa façon, que ce soit dans son travail, dans son militantisme ou dans sa vie privée. Ses combats inspirèrent les plus grands comme Victor Hugo et Paul Verlaine qui écriront des poèmes en son honneur. Sachant tout cela, une question se pose. Au-delà de la révolutionnaire exaltée, Qui était-elle ? Que pensait-elle ? Que ressentait-elle ? Pour répondre à ces questions, on va se pencher sur ses mémoires qu'elle publia en 1886 à 56 ans. Mais avant de nous pencher plus en détail sur ses pensées les plus intimes, un bref résumé de son parcours s'impose. Louise Michel voit le jour le 29 mai 1830 au château de Vroncourt en Haute-Marne et dès sa naissance, elle crée le scandale. En effet, elle n'a aucun complexe à se définir comme une bâtarde car elle est la fille de la servante du château Marianne Michel et de pères inconnus. Qu'est-ce que ta histoire, bâtit ? Cependant, la rumeur dit qu'elle est la fille de Laurent de Mailly, le fils des châtelains, ce qui explique probablement pourquoi elle est élevée par les propriétaires du château qu'elle considère comme ses grands-parents et qui lui donne une éducation solide et libérale. Elle vit donc une enfance heureuse auprès de ses protecteurs. Malheureusement, ces derniers décèdent en 1850. C'est la fin de la vie de château pour Louise et sa mère qui doivent quitter les lieux. C'est également à cette période que Louise commence à entretenir une correspondance avec Victor Hugo. Cette correspondance durera pendant des décennies. En 1852, elle devient institutrice. Mais en bonne rebelle, elle fonde une école libre à Haute-Longcourt en Haute-Marne étant donné qu'elle refuse de prêter serment à Napoléon III. En 1856, elle se décide à quitter sa mère pour monter à Paris. Elle y reste pendant 15 ans. À la capitale, Louise a une vie intellectuelle bien remplie. Elle enseigne, suit des cours du soir, écrit des poèmes et des articles et se forme au militantisme. En effet, elle devient secrétaire de la Société démocratique de moralisation qui a pour mission d'aider les ouvrières. Elle va également se lier avec Théophile Ferré et sa sœur Marie qui auront une grande influence dans son existence. À partir de 1870, son destin ainsi que celui de milliers de Français basculent. La France entre en guerre contre la Prusse et Paris est assiégée. L'année 1871 marque la défaite de la France et l'avènement de la Commune de Paris à laquelle Louise participe plus qu'activement jusqu'à devenir une figure de proue de cet événement. Avant d'aller plus loin, on va s'attarder un peu sur cette fameuse Commune. Pour faire court, Wikipédia nous décrit la Commune comme une période insurrectionnelle de l'histoire de Paris qui dura 71 jours du 18 mars 1871 à la semaine sanglante du 21 au 28 mai 1871. Cette insurrection refusa de reconnaître le gouvernement issu de l'Assemblée nationale qui venait d'être élu au suffrage universel masculin et choisit d'ébaucher pour la ville une organisation de type libertaire basée sur la démocratie directe. Le gouvernement basé à Versailles réprime avec violence la Commune. Pendant cette période, Louise va tout donner. Elle prend part aux batailles, aux combats de rue, sert comme ambulancière et participe aux réunions des hommes comme des femmes. En plus de ça, elle est membre du comité de vigilance de Montmartre avec Paula Mink et organise la vie sociale du quartier en termes d'éducation, d'aide sociale et de défense de la ville. Jusqu'au boutiste, elle propose d'aller elle-même à Versailles assassiner Thiers, le chef du gouvernement, mais ce beau projet avorte. Rien ne semble pouvoir l'arrêter, mais la révolutionnaire a un talon d'Achille, sa mère. Cette dernière se fait arrêter par l'ennemi et Louise se rend pour que sa mère puisse être libérée. Elle est conduite en prison dans l'attente de son procès et assiste à l'exécution de nombre de ses amis. La répression de la Commune par le gouvernement français est tellement sanglante que cela choque le monde entier. Lors de son procès, Louise assume complètement sa participation à la Commune. Elle demande à ne bénéficier d'aucun traitement de faveur et à être exécutée comme les hommes. Heureusement, elle échappe à la peine de mort et est condamnée à l'issue des débats à la déportation. De 1873 à 1880, elle est envoyée en Nouvelle-Calédonie pour purger sa peine. Présente ! Là-bas, elle s'intéresse à la langue des autochtones kanak et prend leur défense lorsqu'ils se révoltent en 1878. Même bannie à l'autre bout du monde, elle a une vie intellectuelle très riche. Elle enseigne, applique le principe de la vaccination à certaines plantes, cette femme est un génie sérieux et commence à adhérer aux idées anarchistes. Je suis anarchiste comme vous ! En 1880, de retour à Paris sous les acclamations de milliers d'admirateurs, elle remonte en selle et reprend ses activités militantes jusqu'à sa mort. Elle donne des conférences, participe à des réunions, fonde le journal Le Libertaire avec Sébastien Faure, se prononce contre la peine de mort et instaure le drapeau noir comme symbole de l'anarchisme. Plus qu'une militante, c'est aussi une artiste accomplie. Elle écrit des poèmes et des romans, dont la misère, qui remporte un franc succès. Toutefois, sa fin de vie est loin d'être un long fleuve tranquille car son militantisme n'est pas sans risque. Elle fait un détour par la casse-prison à deux reprises, notamment de 1883 à 1886, suite à des émeutes lors d'une manifestation pour les sans-travail. On l'accuse d'être à l'origine du pillage de trois boulangeries durant cet événement. Elle nie pendant son procès, mais cela ne lui évite pas d'être condamnée. Le plus hard a lieu en 1888, où elle frôle la mort. Un homme lui tire dessus, suite à un meeting en soutien à des grévistes. Peine perdue, car Louise Michel est increvable. Elle survit à cette tentative d'assassinat, refuse de porter plainte contre son agresseur, et garde en souvenir une balle dans le crâne qu'aucun médecin n'arrivera à déloger. Pour échapper à toute cette pression, elle part à Londres de 1890 à 1895, où elle dirige une école libertaire. Elle meurt en 1905 d'une pneumonie à 74 ans. Des milliers de personnes assistent à ses funérailles et rendent hommage à celle qui a lutté avec fougue pour l'égalité et la liberté des plus faibles. Elle repose actuellement au cimetière de Levallois-Péret, ironie quand tu nous tiens. Les mémoires de Louise Michel sont publiées en 1886, peu de temps après le décès de sa mère, qui fut un des grands drames de son existence comme on le verra par la suite. Fraîchement rentrée du bagne, elle jouit d'une importante notoriété et suscite la controverse. Tout le monde a son avis sur la question et c'est peut-être pour cette raison qu'elle ressent le besoin de compter les événements à sa façon dans ses mémoires. Qu'est-ce que vous attendez ? Malgré un style unbrun anarchique marqué par une chronologie approximative, le public s'arrache cette autobiographie qui n'est rien d'autre qu'une compilation des souvenirs de Louise. Elle écrit comme ça lui vient, au grand dame de son éditeur. À présent, rentrons sans plus attendre dans le vif du sujet. Qu'apprend-on de si intéressant dans ses mémoires ? Je vais tenter ici de vous faire un petit résumé, loin d'être exhaustif, des informations les plus marquantes que nous livre ce personnage hors du commun. Louise n'est pas avare de confidence sur son enfance et on retrouve très tôt certains traits de caractère qui la suivront toute sa vie. Élevée par ses supposés grands-parents propriétaires du château de Vroncourt, elle est cependant loin d'être une petite châtelaine indifférente au sort du peuple. Du plus loin qu'elle se souvienne, elle est révoltée par la pauvreté et les inégalités subies par les paysans. Je la cite De mes soirées à l'écrègne du village date un sentiment de révolte que j'ai aussi retrouvé bien souvent. Les paysans font pousser le blé mais ils n'ont pas toujours de pain. Une vieille femme racontait comment avec ses quatre enfants pendant la mauvaise année, ni elle, ni son mari, ni les petits n'avaient mangé tous les jours. Ils n'y avaient plus rien à vendre chez eux, ils ne possédaient plus que les habits qu'ils avaient sur le dos. Deux de leurs enfants étaient morts, ils pensaient que c'était de faim. Dans ces conditions, elle comprend parfaitement que le paysan tente de casser la gueule à son propriétaire qui profite de son travail tout en le laissant crever de faim avec sa famille. L'usage de la violence est complètement légitime pour Louise lorsque les puissants le sont vis-à-vis des plus faibles. Cette utilisation de la violence dans le militantisme fait toujours débat et se pose encore aujourd'hui. A ce sujet, dès sa plus tendre enfance, on peut dire que Louise a fait son choix. La compassion de notre jeune fille à l'égard des plus démunis va bien au-delà du genre humain et s'étend au monde animal. En fait, toute forme d'oppression et d'exploitation est insupportable pour elle. Manger de la viande la dégoûte depuis toute petite. Elle est de surcroît horrifiée par les maltraitances animales qui sont monnaie courante. Pour elle, la bête subie, lamentable, le supplice infligé par l'homme. Elle va plus loin et compare le sort des hommes à celui des bêtes étant donné que partout, le fort étrangle le faible. Elle rêve de les voir se révolter et ainsi qu'ils cessent de subir leur sort avec la résignation des races domptées. Son désir de justice s'applique aussi aux inégalités hommes-femmes. Dans ce domaine, elle contourne le problème à sa façon comme elle le fera toute sa vie. Par exemple, lorsque Louise remarque que les cours des garçons sont plus complets que ce réservé aux filles, elle s'y incruste tout simplement. À tort, on a tendance à réduire Louise Michel à une machine révolutionnaire. Or, c'est aussi une petite comique qui n'a pas froid aux yeux. Les comiques ! Hein ? Enfant, elle n'a aucun complexe à voler ses grands-parents pour distribuer de l'argent ou des légumes à ses connaissances. Ça la faisait marrer, que voulez-vous ? Devenue adulte, elle continue à faire un paquet de blagues à son entourage ou à ses opposants politiques. Elle a des délires assez particuliers comme lorsqu'elle écrit ceci. J'étais entrée dans un bureau de placement pour me faire envoyer comme cordon bleu chez de bons bourgeois qui m'auraient mis à la porte après le premier dîner que je comptais leur fabriquer. Il finit par me faire pitié et je lui jetais au nez toute l'histoire en riant comme une folle. Ah, c'était une grande enfant notre Louise ! Elle raffole aussi des contes surnaturels et des légendes entendues au coin du feu dans son village natal. Elle a dans la même veine des passions atypiques comme ces fameuses trouvailles géologiques comme des squelettes de chiens, de chats, des crânes de chevaux trouvés dans les champs ainsi que tout ce qui se rapporte à l'alchimie, aux évocations depuis Nicolas Flamel jusqu'à Faust. Adulte, elle continue de s'enflammer pour le folklore, les contes et légendes comme celle de l'Atlantide qu'elle évoque à plusieurs reprises dans ses mémoires. Pour clôturer cette partie concernant ses souvenirs d'enfance, j'ai envie de vous retranscrire deux extraits qui sont à mon sens extrêmement révélateurs. Voici le premier. Comme nous montions un jour sur notre échafaud en chantant, mon grand-père nous fit observer qu'il valait mieux y monter en silence et faire au sommet l'affirmation du principe pour lequel on mourait. Donc la mort venait, Louise joue déjà à mourir en martyr pour la cause. Le second extrait concerne sa mère qu'elle aime par-dessus tout et le rapport qu'elle a avec son physique. Ma mère était alors une blonde aux yeux bleus, souriants et doux, aux longs cheveux bouclés, si fraîches et si jolis que les amis lui disaient en riant. Il n'est pas possible que ce vilain enfant soit à vous. Cela m'amusait qu'on me trouve à l'aide, ma pauvre mère, s'en froissait quelquefois. Dans ses mémoires, Louisin Brun-Mauqueuse fait l'inventaire de toutes les demandes en mariage qu'elle a refusées dans sa jeunesse. En effet, sa vie amoureuse a toujours été largement commentée car elle ne s'est jamais mariée et n'a jamais eu d'enfant, d'où son surnom de Vierge Rouge. En 1881, pour faire taire les mauvaises langues, elle expose dans un article les trois raisons pour lesquelles elle n'a jamais voulu épouser un homme. Petit 1, c'est que la femme qui se marie sans amour se vend et que toute prostitution m'a toujours fait horreur. Petit 2, c'est que je n'ai jamais accepté l'inégalité entre l'homme et la femme, je ne pouvais donc pas accepter le rôle d'esclave. Petit 3, je ne voulais pas non plus donner d'esclave à l'Empire, tout est dit. Mais cela n'empêche pas ses détracteurs de s'en donner à cœur joie et il n'hésite pas à la démolir sur ce terrain. Vous vous doutez bien que dans leur esprit, une femme célibataire et sans enfant n'est même pas une vraie femme, c'est une personne douteuse et instable psychologiquement à qui on ne doit accorder aucun crédit, à plus forte raison si celle-ci veut faire la révolution. Ses ennemis-là cassent bien comme il faut sur ses choix de vie et sur son physique, jugés comme étant à l'origine de ses revendications dignes d'un esprit dérangé selon eux. Louise encaisse plutôt pas mal, du moins c'est ce qu'elle écrit, ses attaques. Leur haine fait son succès comme on dit chez nous. Extrêmement discrète sur sa vie privée, elle va jusqu'à préserver l'anonymat de ceux qui l'ont fréquenté pour leur éviter des ennuis et citera uniquement ses amis décédés. C'est pas avec ça qu'on va choper des scoops sur ses histoires d'amour, moi je vous le dis. Ce flou artistique donne lieu à toutes sortes de rumeurs. On lui prête des liaisons avec Victor Hugo ou Théophile Ferré sans véritable preuve. Elle serait même tombée enceinte pendant sa déportation. Dans un autre registre, des chercheurs sous-entendent qu'elle a peut-être eu une relation avec Marie Ferré de qui elle était très proche. D'autres pensent qu'elle est tout simplement restée célibataire toute sa vie. La vérité, c'est qu'on n'a aucune idée de ce que fut sa vie amoureuse et qu'on n'aura probablement jamais le fin mot sur cette affaire. En revanche, on constate à la lecture de ses mémoires qu'elle évoque assez peu le fameux Théophile Ferré mais nous parle beaucoup plus de sa sœur Marie qu'elle classe dans les personnes les plus importantes de sa vie au même titre que sa mère. Je ne peux rien vous dire de plus sur le sujet et au fond, est-ce vraiment important ? Franchement, elle n'a pas besoin de pécho pour avoir une vie de ouf digne d'être racontée. Ce qui est certain, c'est que Louise voue à sa mère un amour sans limite. Elle est consciente que ses prises de position risquées et ses nombreuses condamnations inquiètent et font souffrir sa pauvre mère qui se fera même capturer à sa place pendant la commune. C'est d'ailleurs pour faire libérer sa mère que Louise se rend en 1871. Les autorités ont compris où était son point faible. Sans surprise, Louise est marquée au fer rouge par le décès de sa mère. Elle ne s'effondre pas publiquement mais au fond, quelque chose s'est brisé. Maintenant, elle n'a plus rien à perdre et se donne complètement à la révolution. Louise appartient tout entière à la révolution sociale. Pour elle, la force seule peut transformer la société puisqu'on l'emploie pour la détruire. Aucun gouvernement ne trouve grâce à ses yeux. Elle adhère aux idées anarchistes, ni dieu ni maître, donc adios les propriétaires qui affament les paysans, adios les hommes politiques tous plus pourris les uns que les autres et adios les abattoirs qui doivent disparaître comme toute forme de maltraitance animale. Elle appelle de ses voeux une société nouvelle, de chacun selon ses forces à chacun selon ses besoins. La société doit servir à protéger les plus faibles et à compenser les inégalités existantes dans la nature pour que tout le monde puisse s'asseoir aux banques et sociales sans qu'on mesure la pittance à l'écho qu'il peut payer. Louise est persuadée qu'une humanité nouvelle verra le jour, une humanité capable de se dégager de toute forme d'oppression. Si on éradique la bêtise humaine, toutes les inégalités tomberont. Pour cette institutrice, l'instruction est la clé qui aidera les êtres humains à avancer étape par étape vers le progrès. Allons, allons ! L'art pour tous, la science pour tous, le pain pour tous. L'ignorance n'a-t-elle pas fait assez de mal et le privilège du savoir n'est-il pas plus terrible que celui de l'or ? Les arts font partie des revendications humaines, il les faut à tous et alors seulement le troupeau humain sera de la race humaine. C'est pour cela que Louise s'implique à 1000% durant la commune de Paris car les communards essayent de mettre en place une société qui ressemble à celle dont elle a toujours rêvé. En quelques semaines, nous avons tenté de réaliser un rêve. La justice sociale, la république démocratique, les élus révocables, du travail pour tous, l'éducation du peuple, l'abrogation de la prostitution, de l'armée permanente. Le féminisme n'est pas en reste chez Louise. Elle déclare à ce sujet si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Pendant la commune, elle se réjouit de constater qu'on tend à abolir les différences hommes-femmes. On ne s'inquiétait guère à quel sexe on appartenait pour faire son devoir. Cette bête de question était finie. C'est pour cette raison que toute sa vie, elle n'a pas peur de s'incruster dans des lieux réservés aux hommes lorsque ça l'intéresse et va jusqu'à se déguiser pour y parvenir. Elle demande une égalité de traitement en bien comme en mal. Par exemple, pendant sa déportation, elle exige de ne pas bénéficier de conditions de détention plus souples juste parce qu'elle est une femme. Mais en attendant l'abolition des barrières entre les sexes, la femme doit se libérer de l'exploitation dont elle est victime selon Louise. Les femmes doivent être payées comme les hommes et doivent ne pas être vendues telles des esclaves. À ce sujet, elle vise tout particulièrement la prostitution ainsi que la fameuse dot qui annonce l'asservissement au sein du foyer dans de nombreux mariages. Au fil des ans, Louise assume complètement que le changement social qu'elle souhaite ne se fera pas dans la dentelle. Nous sommes les projectiles que la grande révolution déchaînée jette sans nom et sans ordre contre les oppresseurs. En effet, pour elle, le sang vaut mieux que la fange. De nombreux militants pensent d'eux-mêmes à cette époque suite à la répression extrêmement sanglante de la commune par le gouvernement français. On récolte ce que l'on sème, la violence appelle la violence, c'est bien connu. C'est sur cette note pleine de délicatesse que cette vidéo se termine. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce personnage hors du commun, je vous recommande vivement de lire ses mémoires. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada